C'est une étape propice pour un sprint massif aujourd'hui. Pas de difficultés, des routes larges et rectilignes. Aucun doute que les équipes de sprinters feront tout pour maîtriser le stadeur de cette étape. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les étapes 4, 5 et 6 de ce Tour de France 2018 avec la Trek Segafredo. Hier on avait du coup commencé ce tour et je ne sais plus vraiment le résultat qu'on a fait. Je crois qu'on avait fait vraiment mauvaise sur les deux. Septième et neuvième ou un truc comme ça de sprint. Et puis on avait fait troisième chrono par équipe je crois. Du coup, aujourd'hui au programme étape de plaine, donc celle-ci qui est le truc, la boule, la boule Ferzo, pardon. Après il y aura Lorient-Quimper et Mur de Bretagne. Du coup, moi en tout cas je vous retrouve pour le sprint intermédiaire. A tout de suite. Nous voilà au sprint intermédiaire avec John Degenkolb. J'ai vu que le maillot à point était reparti Thomas Doran. Et du coup, il va peut-être pouvoir reprendre ce point pour avoir deux points même si l'étape d'après y a vraiment beaucoup de points. On va essayer d'envoyer quelqu'un. Peut-être un Pantano pour qu'il commence à prendre un peu d'avance. Parce qu'on va jouer avec lui, le maillot à poids, Pantano. Donc j'ai vu que Pierre Latour était encore champion de France de contre la montre. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gars à part lui du coup. Ah mince, il ne faut pas confondre les affiches par contre. Allez, pas les descendants. Allez, Asagan qui lance. Kittel qui s'est un peu mis dans ma roue. La route démarre. Oh, je ne sais pas comment on fait. Oh, Kittel a pris la place pour le maillot vert qu'avait dit, c'était loin. Oh, nous, on a pris cinq points. Allez, c'est chaud. On a fait juste devant Kittel. On aurait pu lancer bien plus tôt. Ouais. Oh, attendez. Il y a un mec qui s'est mis à rouler. Non, 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 non. Non, non, non. Il doit te protéger. Et je me retrouve à l'arrivée. Donc, on est à huit kilomètres de l'arrivée. J'ai échappé à 28 secondes d'avance. Thomas de Reint a pris le coin. Nidze, le remonte-moi, please. Merci presque. Voilà, merci. Et tu vas prendre ton gel bleu. Tout le monde va prendre ton gel bleu. Voilà. Attendez. Féliné, tu vas venir rouler à 110. Voilà, il va prendre ton gel bleu. Oups, j'ai acheté la roue. Ça ne te reste pas. C'est chiant de prendre le raviteur et se mettre à la roue en même temps. Hop, voilà. Allez. Hit the low. Avec nos beaux maillots rouges. On est maintenant à 5 kilomètres. Voilà. Ils ont 27 secondes devant. Ils tiennent bien, mais je ne pense pas qu'ils vont venir. Vraiment qu'ils aient vraiment encore beaucoup d'énergie. Ah voilà, Fabio. Féliné. Attendez, parce que là, on est un peu enfermé. Ce n'est pas bien. Il y a Daniel McLean qui emmène Modelo. Nous, on est isolé, là. Attention, Fernando de Gaviria. Voilà, elle est échappée, se faire attraper. Il y a Caleb Ewan, là, sûrement. Peter Sagan, qui n'a pas de train, qui prend la roue des Mitchelton. Oh là là. Attention, je peux faire enfermer, là. Kendrick Reipel. Allez. Allez, c'est parti. On va commencer à lancer. Un peu en faux plat descendant. Allez, c'est parti. Viviani qui lance. Calé B1. Allez, Alexander, Christophe. On va prendre la roue. Ah non, non, non. C'est trop compliqué. Je crois que c'est Peter Sagan qui s'impose. Allez, on va voir. C'est vraiment trop chaud, les sprints. C'est vraiment plus facile. C'est effectivement Peter Sagan qui s'impose devant Christophe, Viviani, Ewan et John Degenkolb. Voilà, complet 5e. C'est le meilleur résultat de la saison pour l'instant. Enfin, on a fait 3e au chrono par équipe. Ce qui en soit pas mal. Donc, Peter Sagan. Qui, par exemple, a fait le sprint. Ou c'est pas le... Genre, regardez. Chimola a fait le sprint alors que Desmar est même pas devant lui. C'est ce qui est bien, tu vois. Van Avermaet qui fait le sprint. Devant un Modelo, je trouve ça bien. Je trouve... Même un Nairo Quintana fait 17e devant Colbrelli. Nacerboani, 22e. Vous voyez, c'est fou quand même comme tout peut arriver. Maintenant, sur les sprints, c'est plus... Genre, l'année dernière, je sais qu'en 2016, c'était juste Cavendish. L'année dernière, ça devait être juste Hitel ou un truc comme ça. C'était toujours les mêmes qui gagnaient. Maintenant, tout peut varier. En tout cas, moi, je vous retrouve direct, je dirais, pour... Peut-être les grimpeurs. Enfin, je vous retrouve en tout cas pour l'étape 5. Bon, du coup, Fialo, je vous retrouve pour le début de l'étape parce qu'on va partir en achatant avec Jarlinson Pantano qui est en excellente forme. Donc ça, c'est parfait. On est à Lorient jusqu'à Quimper. Le sprint au début d'étape, donc on va s'y mener ensemble. Parce que sprint... Donc, deux équipes rouges, là. Allez, Navarro. Belle petite plage. Il y a des serviettes, mais il n'y a personne. S'il ne veut pas rater la bonne, c'est pour marquer les points du classement de la montagne. Les gars, le début d'étape devrait être assez franché. Allez, on va se stimuler. On va voir si on part. Oui, on a l'air de partir. On a l'air de partir. Ça va. Ça roule un peu quand même dans le peloton. Ah putain, il y a encore des gens qui essaient de partir, c'est chiant ça. Non, ça va en avoir d'être parti, là. Je pense qu'elle va stabiliser. On a deux minutes. On va prendre des gaines colbes, en tout cas. Parce que sinon, on va se faire surprendre au sprint. Et ça ne va pas être bien, tu vois. Allez, allez. Donc, need the low. Tu vas rouler. Pour le sprint. Peut-être à 100, parce que les autres ne roulent pas. Maintenant, à cause de l'échappée, c'est chiant, par contre. 90. Juste pour le sprint. Allez. On va essayer de le remporter, ce sprint. Je crois que j'ai juste remporté un sprint intermédiaire dans l'épisode d'hier. Mais c'est tout. Je ne vois pas le mail-over. Qui est Viviani, hein. Au blanc, qui est Craig Anderson. Anderson, pardon, je crois. Anderson ou Anderson, je ne sais pas. Allez, il fait 4 ans. Ok. Je ne vois pas de mail-jeune non plus. Marcel quitte elle. Est-ce qu'ils vont disputer le sprint ? Je ne sais pas, mais moi, je dispute. Ça fait toujours 9 points en plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu avec moi. Modelo. Il fait bien, Modelo. Je pense que c'est bon, il est difficile de les disputer, quand même, les sprints. Il y a Gaviria qui a pris 3 points. Euh, ouais. Bon. En tout cas. On va dire à Nidzolo de nous protéger. Et moi, je me retrouve pour les grimpeurs avec Garlinson. Pantano. Allez, du coup, je me retrouve à 2 km du grimpeur. 2 km avant d'arriver au grimpeur. La côte de Californie. Il y aura donc 2 points et 1 point marqué au sommet. Allez, un pantano en excellente forme, ça doit faire mal. Voilà, je crois qu'il a déjà gagné le Mont Ventoux. Donc, je crois que c'est lui qui avait gagné le Mont Ventoux en 2016. Allez, Moinar qui attaque déjà. Il est à la fortune où, Moinar ? Ok, d'accord. Je croyais qu'il était toujours à la BMC. Alors, on va accélérer un petit peu. Pas à fond non plus. Il y a quand même du Cummings. Il y a du Pierre Roland qui est parti. Il va peut-être jouer le maillot à poids, Pierrot. Allez, on va faire notre effort avec Jarlinson. Est-ce qu'on a bien fait de le faire tout de suite ? Il y a Stephen Cummings qui remonte. Non, on va faire deuxième. On va prendre un point. C'est trop étroit. Et il y a du calme le jeune aussi, je crois, qui est sorti. Je ne suis pas sûr. Il a essayé de sortir tout à l'heure, mais... Non, il n'est pas là. Il n'est pas avec nous. C'est qui, ça ? Mon fort et moi, là. Du coup, on va simuler jusqu'à 2 km du 4e. Là, il n'y aura plus besoin de faire des coupures. Ça va juste à côté. Faut faire gaffe, quand même, derrière. Degenkolb, il ne va pas tenir. Très bon vallon, mais il ne va pas tenir. Enfin, très bon. Il peut exagérer en disant très bon. Je n'arrive pas à parler. Mais je ne pense pas qu'il tienne, quand même. Molema, très, très bon puncher. On doit viser un top 5. Parce que le directeur sportif nous a dit avant de commencer. Allez. Bon goût, là, c'est un 4e catégorie. Commencer à attaquer. On y va maintenant, nous. Il y a un peu plus tard que... Je pense qu'on peut mettre notre effort. On n'est qu'à 0,3. Ouais, tranquille. Ce point-là, il est pour nous. On va égaliser, du coup, Dorante et Cummings. On dit 3 avec 2 points. Dorante n'est pas parti dans ses chapelles. Et là, ça nous arrange. Du coup, le prochain truc, c'est la zone de ravito. On en aura bien besoin. Allez, tout le monde derrière le prend. Nous aussi. On en a besoin. Voilà. Allez. Staven, il est malin. De toute façon, Staven va faire l'étape des pavés, évidemment. Allez. La 4e catégorie. Il pourrait 2 kilomètres avant d'arriver au grimpeur. Allez. Pas très long, cette petite côte. Attention à lui. C'est le meilleur puncher de l'échappée. Allez, côte de Lennon. C'est parti. Oh, on les a lâchés. On les a lâchés. Avec la descente, on est parti avec de l'élan dans cette montée. On l'aura mis 10 secondes. Je pense que ça va nous permettre d'aller chercher ces points. Je vais vous revenir, mais nous, on va avoir du rouge. Allez, c'est parti. On peut y aller à fond, du coup. Et on va prendre ces points. Ce point. Voilà. Du coup, voilà. On est en tête pour l'instant. Il ne faut pas laisser Cummings prendre des points. Donc, évidemment, je préfère privilégier Molema à Pantano au maillot à poids. Je préfère privilégier le maillot jaune au maillot à poids. Évidemment. C'est logique. Même si Molema, je passe à travers. Ce n'est pas non plus le meilleur des meilleurs. Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose avec lui. On les a encore lâchés. Oh là là, Pantano. Il est très bon. On a encore mis 7 secondes, là. Pantano avec 75 montagnes. Il était bien meilleur avant. On va laisser un peu le rythme parce que... On est vraiment plus fort qu'eux. Maintenant, on peut aller à fond. On va commencer à y aller en petits braquets. On va même foncer, comme tout à l'heure. Et voilà. On va prendre un autre point. On a 4 points. Du coup, le prochain, c'est en route étroite. Et c'est pour 2 points. Attention à Peterson. Il aura besoin de son gel tout de suite. On va même le donner à eux. Dégaine call, pas tout de suite. Château-Lin. Allez, la route est trop haute. Cette fois, c'est 2 points. C'est plus intéressant. Ce sera bien de plus prendre ceux avec 2 points. Que Comix ne regrille pas. Allez. Le mené call, arch. Cette fois, Roland, on tient bien notre roue. Allez, attention. Roland qui part déjà. On va prendre la roue de Danny Navarro. Cette passée entre Moinard et Navarro, là. On a bientôt plus de rouge, déjà. Il va falloir les passer. Comix, il a encore du rouge. Oh non, Comix, tu ne vas pas nous le refaire. Oh là là là. Ah, ce n'est pas possible. On passe en tête de tous les 4e, mais lui, il passe en tête de tous les 3e. Mais on passe 2e, donc ça va. Du coup, on a quand même un point d'avance sur lui, je crois. On a 5 points. Comme si on passait en tête dans la première catégorie. À chaque fois, en fait. Non, 4e, pardon. Bon, il y en a un autre qui suit juste derrière, donc on ne va même pas simuler. Oh. Attention, c'est qui ça ? Costa, Alaphilippe, Seleur, Valverde, Frou, Marou, Nibali, Caruso. Attention. Ils sont pas très loin devant, hein, donc ça va. Je pense qu'on peut laisser gérer. Ils sont déjà revenus. Il est placé en 4e catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le coureur qui passera en tête le sommet. Allez. C'est vraiment l'étape de la route étroite. Et on les a encore lâchées avec de l'élan. Oh, on a... Ah non, on a 3 000 d'avance. C'est qui, Telle, qui est lâchée ? Tant pour moi. Ah, je vais même pas récupérer tout mon rouge, hein. Passant en tête. Oh, virage très long, je veux. Oh, il y a que Mix-Attack. On va passer sur Mollema. On va voir un peu ce qu'il se passe dans ce peloton. C'est Astana qui roule. Non, c'est la Movistar, pardon. On va simuler jusqu'au 3e. On va se mettre un peu loin, là, comme ça. On voit qu'en Pantano, il sera... On va donner le gel à Degenkolb. Féliné, tu vas venir le protéger. C'est plus safe, hein. On peut passer sur Pantano pour cette boss pavée. Allez, c'est bientôt. On va prendre notre gel bleu parce que là, c'est un peu notre arrivée. Je sais pas si il est bon pavé, Pantano. On va regarder ça tout de suite. Pantano, Pantano, Pantano. 59. C'est génial. Mais mon volant n'est pas meilleur. Je suis tout stylé cette route. Attention à lui, c'est le meilleur peu du champ d'échapper. On a déjà quelqu'un qui a lâché. Je sais plus qui c'était. Il y a déjà quelqu'un qui a lâché. Le T6, hein. Allez, sur 2,7. On est pas mal, là. Je sais pas s'ils ont la force d'y aller. Nous, en tout cas, on y va. On va. Tu peux pas nous la refaire, Cummings. Cette fois, on va aller prendre les deux points. Voilà, on sera maillot à poids demain. C'est sûr. Maintenant, on va passer sur Mollet-Marin. Cette fois, on va plus reprendre Pantano vu qu'on est sûr d'être maillot à poids. Donc, on va simuler un peu. En vrai, si des game call peuvent passer, c'est pas mal. Mais vu que Mollet-Marin est meilleur puncher quand même, je pense qu'on va jouer la carte Mollet-Marin. C'est plus important pour le général, au cas où il y a des favoris qu'attaque. Je vais lui dire de disputer les points. Bon, c'est Cummings qui les a pris. Allez, on va jouer maintenant. On va attendre le sprint, là. Oh, il y a Pouche qui est lâché. Très bien. Il est toujours là, John. Et ça va aller au bout, devant. Du coup, Pantano, il est lâché. Il y a Cummings et Roland qui est devant. On va pas le faire reforcer plus parce qu'il est presque cuit. On va pas aller gagner l'étape avec Bokeh. De Gaen-Kolb, ce serait bien qu'il fasse quelque chose en même temps. Ce serait bien qu'il essaye, De Gaen-Kolb. Petit moment de repos. On va demander à Brindley d'aller à 110. Et là, Mathias. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait Arnaud démarre, là ? Il faudrait qu'il y ait une petite attaque d'Arnaud. Ah non, il protège quelqu'un. Très bien. Attention, quand même. Prends du gel rouge. Enroule à 100, enroule à 100, en fait. J'ai rien dit. Fuyiné, prends ton gel bleu. On va pas tout prendre. Non, Brindley, roule. Bah, on va se mettre en route féliné. Les gars, la côte finale fait un kilomètre. C'est une côte en deux temps, avec le pied qui est très très raide, mais avec les 400 derniers mètres qui sont presque plats. Ok, d'accord. J'ai entendu ce qu'il nous a dit. Donc, le début est raide et la fin est plutôt plat. Il y a Pierre-Roland qui s'est isolé devant. Tu veux jouer le sprint, toi, quand même ? Tu attaques. D'accord, je suis les attaques. Il y a Dan Martin qui est là, lui, il va être au mat. Pierre-Roland qui s'impose. Allez, on va essayer d'attaquer tôt, là. Il vient de tomber. Il est de l'attupe. Il y a Mickaël-Landa qui est tombé, il y a eu une chute dans notre groupe, là. Allez, c'est là que c'est raide. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ils ont fait ça, lui ? Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Bah bon, top 5, au moins, il sera fait avec Pantano. C'est genre ? Vous avez vu ça ? Je pense qu'on va approcher le temps. Ou pas ? Mais attention, hein. J'espère que Galopin nous aura fait la liaison. Euh, j'espère bien. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Allez, arrive Thomas. Voilà. Bon, au moins, on est maillot à poids. Ce qui est pas mal. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Maillot jaune ? Voici le maillot jaune de ce Tour de France. On a pris le maillot jaune avec Jarlinsson, Pantano. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Ah bah, avec une tour, c'est bien. Du coup, Kamil nous a porté le maillot à poids. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. On a deux maillot à poids. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est grâce au cours d'appareil qu'il psa. Voilà. Du coup. Du coup, Pierre Roland s'impose devant Stephen Cummings, Pantano et Moinar et Navarro. Dan Martin fait premier du peloton. Je sais pas comment on a réussi à faire 18ème. Enfin, comment on s'est fait la faire 18ème ? Ils nous ont pris un truc genre. Il y a eu la descente. Enfin, comme j'ai fait dans trois montées avec Pantano. La descente, ça montait. Avec l'élan, ils ont pris une avance de fou. Meurde. Pourtant, j'attaquais. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais bon. Alors. Tranquille. Du coup, là, on a pris 8 points et Cummings 6. Roland en a pris un également au sommet. Du coup. Là, Cummings a pris le plus de points. Mark Soler, meilleur jeune de l'étape. On est la meilleure équipe de l'étape. Navarro plus combatif de l'étape. Et au général. Du coup, on est premier avec 56 secondes d'avance. Sur Stephen Cummings. Kitel a perdu énormément de temps. Marcel Kitel. J'ai essayé de le trouver. Oh bah non, même pas. Il est trop loin, le mec. Avec Molema, on est 8ème à 2,24. Mais le premier favori, c'est Froome à 2,8. Donc, 2,24, 2,8. 16 secondes de retard. Donc, c'est tranquille. On est... J'ai dit combien ? 8ème. Ah ouais, ça va. Ouais, tranquille, tranquille. Oh, mais il n'y a pas du coup. On l'a vu. Mayo vers toujours Viviani. Avec des gaines colbes, on remonte 2, 3 places, si tu veux. Le petit sprint interviseur, par-ci, par-là. Et le meilleur jeune, c'est Marc Soler. Et le meilleur équipe, c'est une... Du coup, moi, je vous retrouve, en tout cas, pour la dernière étape de la journée. Bienvenue. Pour cette traversée de la Bretagne, l'ouest en est, on risque bien d'assister à une explication entre favoris. Avec la double ascension de murs de Bretagne dans la partie finale, les possibilités de grappiller quelques secondes sont bien réelles. Bon, alors, du coup, j'ai un jour tout, hein, au début. J'avais juste envie de... Bon, un peu ce maillot jaune, et puis... Je voulais vous dire quelque chose aussi par rapport à cette étape. Donc, déjà, on va se retrouver au sprint interviseur, mais... On va également se retrouver à la première ascension du mur de Bretagne. Et on va tester avec Molema, un peu. Voir à quand est-ce que... Enfin... Un peu comment bien gérer notre énergie. Ça nous arrange un peu, du coup, qu'il y ait cette... Qu'il y ait cette première ascension du mur de Bretagne. Ah, putain, il y a que Mings qui ressort. Ça, c'est chiant, par contre. Pourquoi il sort, que Mings ? On va le laisser sortir, c'est pas grave. Il va prendre le maillot à poids, mais il va pas pouvoir tenir dans la montagne, je pense. Enfin, par rapport à nous, je sais pas. C'est quoi sa note à Mings ? En montagne. 74. Tout dépend de notre forme, on va dire. Faut bien que les autres lui prennent. Deux points. Valgren, tiens. T'es parfait. Du coup, ouais. On va tester un peu le premier mur de Bretagne pour voir un peu comment gérer notre rouge. Du coup, en tout cas, pour l'instant, je vous retrouve au sprint intermédiaire. Voilà, tout de suite. Du coup, nous sommes à 4 km du sprint intermédiaire. Il y a 10 points à prendre. Je sais, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention à qui c'est qui a pris les points. Je pense que Mings n'aura pris. L'idéal serait de les rattraper du coup avant le mur de Bretagne. Allez, 3 km du sprint. On essaie de prendre ses points avec John, avec leur très très beau maillot de la trek, là. Il y a Giacomo qui est avec nous. On arrive dans un petit village, là. Plutôt qu'à l'air cool. On dirait pas le village qui est dans le trailer. Enfin, dans des images... Voilà, je veux un cœur du sprint à l'arrière. La taux guise derrière et tout. Je sais pas, on dirait un peu. Ouais, il est... Oh mince, j'ai essayé de partir comme avant, là. À 0,8... Enfin, 1,4 km. Viviani va faire le sprint cette fois. Il veut pas faire la même heure que l'autre fois, sache à Modelo également. Allez, on va partir un kilomètre parce qu'on est fort en vallon. Allez, c'est go, c'est parti. On y va. Oh, on a pris une sacrée trajectoire, là. Oh là là là. On va craquer, on va craquer. On va faire 10ème. Ça gagne, qui a pris tous les points. Raviteux pour tout le monde. Voilà. Tout le monde a perdu un peu d'énergie. Notre invito. Et je vous retrouve au premier mur de Bretagne. Ok, heureux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est arrêté. Du coup, j'ai bien fait de reprendre à 5 km peut-être. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On est dernier. Remonte, please. Ça, t'as peut-être pas à voir juger. Et de toute façon, je me suis dit, il ne faut pas trop juger sur cette ascension-là. Parce qu'on a le gel. Eh, mais je ne vais pas tout voir parce que... Ah ouais, c'est chiant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah les gars, c'est mort pour ça du coup. C'est mort. Du coup, on voit là. Oh, attention, 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 il y a des lâchés. Oh, il y a Giacomo Nizzolo là qui s'est bien fait lâcher. J'ai le bleu pour toi, mec. Euh, Brandley, Pedersen, Pantano, Degenkulb, Steven. Bon, effet liné, tu vas venir nous protéger. Allez, on reprend là à 8 kilomètres. Du coup, là, il va falloir bien faire attention. Sagan va jouer la victoire. On est bon puncher avec Mollema. Même que notre ballon, je vais vous le dire tout de suite, c'est du 80 ballon. Ça fait mal en bonne forme en plus. Attends, prends ton gel bleu, féliné. On va le prendre aussi. Parce qu'il faut bien le gel rouge pour le mur. Peut-être qu'on va tous chuter, mais ça m'étonnerait quand même parce que je ne serais pas le seul lâché. Allez, allez. Il y a Costa qui roule. Moi, j'y serais Costa, je jouerais le gagne. Je ne sais pas. Très bien. Oh, attaque ! Attaque de Rue Albert-Costa. Ah non, 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 je n'ai rien dit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dan Martin. Je vais oublier. Alors, on va se mettre dans la route féliné pour qu'il roule là. Il y a Fernando Gaviria. D'accord, c'est très bien. Allez, roule. Vas-y. On part là. Roule à 110, mec. Allez, allez. À 110%. À 110%, Fabio. Ils nous ont laissé partir. C'est peut-être une erreur. Et ça se regarde. On a pris une vingtaine de secondes là. Allez, tourne. Voilà. On a pris une vingtaine de secondes sur le peloton. Ils n'ont pas été attentifs. Ça dit qu'on est déjà à Murs de Bretagne. Très bien. Il essaie de sortir du peloton. Du coup, il y a Kato qui roule là. C'est la dernière ascension pour les autres. Allez, allez, allez. Avec une telle amour, ils peuvent déjà songer à la victoire. Et je te dis, si on y va, si on arrive à deux au sommet, je te laisse gagner peut-être, hein, Fabio. Allez, allez, allez. Par contre, il nous a lâché, le mec. Eh, Féliné, attends-moi. On va commencer à y aller très, 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 très tranquillement. Oh, ils m'ont rattrapé, là. Ils sont cinq. Temmarou, il y a Michel Kietoski. Oh, on y va vraiment lentement, hein. Julien Laphilippe, évidemment. Il ne peut plus attaquer, Julien. Et trop vite, on est bien parti avec Bokeh. Au moins, on ne se fait pas bloquer, ça, c'est... C'est cool, tu vois. Allez, on récupère notre rouge. Avec le gel, il reste un kilomètre, c'est plat. La fin. On peut aller s'imposer, là, avec Bokeh et Mollema. Peut-être la première victoire sur ce tour. À la sixième étape. Eh oui, eh oui, on va aller s'imposer. La victoire de Bokeh et Mollema à Mur de Bretagne. Eh oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. On a bien géré, hein. Ils nous ont laissé partir. J'ai dit à Féliné de rouler 110, ça, ça a payé. Du coup, la victoire. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape Brest-Mur de Bretagne. Bokeh et Mollema. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Du coup, voilà, on conserve le maillot à poids. Donc Commune n'a pas dû prendre trop de poids. Peut-être qu'il nous a égalisé, mais juste égalisé, tu vois. Du coup, on va jouer avec Pantano. J'espérais bien qu'on jouait les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Eh, dis donc, on prend 15 secondes sur les favoris, plus Ebony, ça fait 25 sur Zacharine, par exemple. Donc, Enao et Pulse font 2-3. Attends, donc on prend sur porte. Est-ce qu'il y en a qui ont pris plus d'écarts ? Froome, il fait donc bon temps. Et il n'est pas en basse forme, Christopher, à la Philippe 13e, du coup. Au final, est-ce qu'il y a... Oui, il y a plus d'écarts, attention. Est-ce qu'il y a des favoris ? Van Avermaet, il aurait pu faire quelque chose. Youngles, Pantano a pris plus de cassures. Fabio Haru, mais c'est Del Martin, je crois qu'il joue. Le classement général, il y a Jets, mais je crois que c'est Chavez. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Je pense... Ah bah Chavez, voilà ! Chavez qui perd 52 secondes. La Tour, le deuxième fois consécutif champion de France de contre la montre. Christophe, Caviria, Pierre Roland. Du coup, première victoire sur ce Tour de France 2018 avec la TREC. Ce n'est pas avec Degenkob, c'est avec Mollema. Heureusement qu'ils se sont regardés, sinon ça m'étonnerait qu'on aurait gagné. Donc, Pantano toujours maillot jaune avec... Et deuxième, Mollema. Voilà, on a déjà 6 secondes d'avance. Non, pardon. 9 secondes d'avance sur Christopher Froome. Donc, c'est cool de commencer avec une petite avance. Et je pense que Nibali va prendre le maillot jaune au terme de l'étape des pavés. Parce que... Voilà, tous les leaders ont à peu près une... Enfin, ont une mauvaise note de pavés. À part Nibali. Donc, je pense que Nibali va prendre le jaune. Non, pas Nibali. Peut-être un Sagade, peut-être un Terpstra, peut-être... Je ne sais pas. Mais Nibali va être le premier leader, sûrement, au terme de l'étape des pavés. Mais nous, on commence très bien avec Mollema. Deuxième, une 36. C'est parfait, j'ai envie de dire. Et du coup... Pantano. Donc, ouais, que MIGS a égalisé. Sagan prend le maillot vert à Viviani. Bah oui, il a fait cinquième de l'étape. Quatrième de l'étape, quatrième de l'étape, je crois. Nous, on est toujours cinquième. On n'est pas trop loin derrière non plus. Les jeunes, c'est Marc Soller. Je pense qu'il va le gagner dans tous les tours qu'on va faire. Sauf si on prend... La G2R, ou la FDJ, ou je ne sais quoi, je pense. Ou la Astana. Parce que je pense que Lopez peut très facilement gagner Mollema dans ce jeu. On est toujours en meilleure équipe. Et The Rennes est le plus combatif. En tout cas, J'espère bien Que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour les étapes... 7, 8, 9, pardon. Et n'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager. Et surtout de vous abonner. Je vous retrouve demain. Allez, ciao. Ciao.